Voilà, chers amis, chers camarades, décors un peu inhabituel aujourd'hui puisque je vous retrouve depuis l'Institut Philanthropos à Fribourg qui est dirigé par Fabrice Adjadj. Fabrice, merci de nous accueillir. Merci Raphaël. Alors vous êtes, on ne sait pas comment vous présenter, vous êtes philosophe, vous êtes auteur de pièces de théâtre, de textes pour la jeunesse, également lauréat de nombreux prix. Alors on a décidé de parler de différents éléments d'actualité aujourd'hui. On va se baser sur trois livres, on aurait pu en choisir d'autres, il y en a beaucoup. Ces livres, ce sont les suivants, puisque tout est en voie de destruction, la profondeur des sexes et puis, très beau titre d'ailleurs, et l'aubaine d'être né en ce temps. Alors je ne pense pas que je l'ai décrit dans un sens chronologique, mais disons que c'est des livres qui très certainement permettent d'entrer, je crois, dans votre œuvre. Peut-être, est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire l'endroit où on se trouve ? Qu'est-ce qu'il s'y passe depuis bientôt 20 ans ? Vous fêtez vos 20 ans. Voilà, cette année, Philanthropos fête ses 20 ans. Alors qu'est-ce qu'on y fait ? C'est un institut d'études anthropologiques, c'est comme ça que ça s'appelle. Il s'agit de réfléchir à ce qu'est l'homme, ce qu'est l'humain aujourd'hui, alors que c'est une espèce en voie de disparition, parce qu'au fond, la plupart des formations proposent des cursus spécialisés, donc on apprend à devenir ingénieur, même médecin, on fait des business school, mais réfléchir sur notre condition humaine. Donc on ne fait pas de business plan chez vous ? Alors pas tout à fait, non, mais réfléchir à ce qu'est la condition humaine, réfléchir à ce que c'est, surtout à une époque, je dirais, de post-humanisme, parce qu'on voit bien qu'on va soit vers le cyborg, soit régressant vers je ne sais quel idéal du bonobo qui serait la vraie réalisation du monde libertaire. Bon, ben voilà, donc toutes ces choses-là, toutes ces concéstations, on essaye de les regarder en face et de proposer donc à des étudiants de venir une année, mais ce n'est pas simplement une formation théorique, parce que les étudiants résident sur place, dans une vie communautaire, ils mangent ensemble, il y a une cloche derrière à l'ours. Donc ils mangent, parce que là il y a un appel, alors ce n'est pas pour un repas, c'est pour un examen, mais ils vivent ensemble, ils mangent avec leurs professeurs aussi, donc c'est cette idée un peu du collège médiéval, de communion entre les étudiants et leurs professeurs. Et puis il y a des aspects, je dirais, d'anthropopraxie, puisque d'une part, on les initie au travail manuel, il y a le travail du bois ici, très important. Et qui perpétue un héritage chrétien, puisque... Ah ben le verbe s'est fait charpentier. Oui, il s'est fait charpentier, mais il s'est aussi fait charpentier. Voilà, c'est ça, et donc ce n'est pas anodin justement de travailler le bois, qui est une matière vivante, ce n'est pas comme la pierre ou tous les métaux en fusion, vous voyez, qu'on met dans des moules, il faut épouser quelque chose, le geste de l'arbre, et puis aussi les veines, les nœuds du bois, donc le travail du bois, et puis aussi le travail de la terre, puisque les étudiants ont des heures de jardin, comme on a des millenials, comme on dit, qui ont perdu la main, ou qui utilisent leur pouce pour faire des gestes étranges qu'on appelle swiper, scroller, sans balai et sans rouleau. Ils vont sauver leurs bras, ils ne se comprend pas comme ça. Voilà, exactement, mais surtout parce qu'on estime que le réalisme intellectuel, n'est pas d'abord quelque chose de spéculatif, il faut le déployer dans une pratique, expérimenter la résistance des matériaux, expérimenter l'ordre du monde tel qu'il se donne à nous. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a une dimension artistique de chant, de musique d'abord, notamment parce que c'est un institut catholique à travers ce qu'on appelle le chant liturgique. Tous vos élèves sont catholiques ? Alors non, les élèves ne sont pas catholiques, mais ils doivent être catho-friendly quand même, parce que sinon ça posera un problème. Donc voilà, il y a des protestants, on a eu des athées aussi, on a eu une juive, une année, enfin voilà, tout est possible encore. Il suffit simplement de s'ouvrir à l'héritage catholique et même, on pourrait dire finalement, à l'héritage culturel européen, c'est ça qui est en jeu. Et donc il y a aussi du théâtre qui est obligatoire et chaque année on fait des grandes pièces classiques. Et là, fin janvier, nous aurons Oediproite, Sophocle, dans une nouvelle traduction, et Les Frères Karamazov, une adaptation pour le théâtre de Dostoevsky. Ce qui nous a donné envie de faire cet entretien pour fêter les deux ans d'existence du peuple, puisqu'on est à notre premier, enfin on a une étape un peu clé de notre développement. Je vous souhaite dix fois plus, puisqu'on est à vingt ans. Oui, on va essayer de marcher sur vos pas. Mais ce qui nous a séduit en fait dans votre discours, dans votre œuvre, c'est qu'il y a deux notions qui sont importantes dans tout ce que nous on a écrit durant cette période. C'est à la fois la conscience d'un effondrement en cours, vous dites, tout est en voie de destruction, c'est pas vous qui le dites, ça se trouve dans la Bible. Mais malgré tout, ou même en raison de ça, vous dites qu'on doit s'en réjouir, vous dites que c'est également une aubaine et que finalement ça vaut la peine d'y faire des gamins. Ça vaut la peine d'avoir une famille nombreuse, on avait dit ça, de gamins. Alors comment on peut expliquer ce paradoxe pour des gens qui instinctivement se diraient mais attendez, on dit que la fin du monde est pour demain, vous citez souvent Anders qui dit, nous ne vivons plus dans une époque mais dans un délai, et c'est vrai. Alors pourquoi y faire des gamins ? Bon, puisque tout est en voie de destruction, qui est effectivement le titre d'un recueil de textes déjà anciens, c'est la première partie d'une phrase, vous voyez, puisque on ne me dit pas, c'est une subordonnée. Et quelle est la proposition principale ? Donc c'est un extrait de la seconde lettre de Pierre, puisque tout est en voie de destruction, voyez quels hommes, il n'y a même pas le mot homme, voyez quels vous devez être. Et puis il y a un appel à vivre dans cet épître, justement dans la sainteté, dans la sobriété, mais aussi justement dans une générosité du côté de la vie. Donc bon, au fond, on peut parler de l'effondrement de plusieurs manières. On peut en parler négativement, comme le fait que quelque chose qui était édifié se défait. Peut-être, est-ce qu'on peut donner quelques aspects tangibles de cet effondrement ? Alors oui, je vais en donner, mais je voudrais juste d'abord, derrière le concept d'effondrement, qu'est-ce qu'il y a quand même, d'une manière générale ? Donc des éléments peuvent s'effondrer, mais l'effondrement, c'est aussi une manière de rejoindre le fond. Et donc la grande question, c'est quel est le fond des choses ? Après tout, la notion d'effondrement, on peut le voir du point de vue, effectivement, d'une civilisation, de l'Europe, qui est en plein déclassement, et même dans une perspective, on est obligé de le constater, de suicide démographique. Ce n'est pas le grand remplacement parce qu'il y aurait simplement des immigrés, mais c'est parce que les Européens ne font plus d'enfants. Donc forcément, l'espace vide est occupé. Et souvent, on va reprocher à d'autres d'en faire beaucoup parce qu'ils ne sont pas morbides, comme nous on l'est devenu. Exactement. Donc il serait mieux de se questionner sur eux-mêmes. Il y a un aspect civilisationnel, mais il y a un aspect plus large qui est la découverte. C'est ça qui a été très fort dans la théorie de l'évolution, d'une certaine façon. La théorie de l'évolution a rejoint une vérité biblique, c'est que ce n'est pas l'histoire qui est dans la nature, c'est la nature qui est dans l'histoire. Et qu'il y a une histoire de la nature. Et qu'il y a un commencement et une fin. Et que ce que les païens voyaient comme une sorte de cycle perpétuel, il y a aussi un élan. Et un élan qui est qui va vers, irréversiblement, vers aussi une extinction. Donc il y a aussi cette question de l'effondrement. Il y a une crise d'extinction actuelle des espèces qui est due en partie, qui est accélérée, disons, par le monde industriel. Dont vous êtes critique. Dont je suis critique. Souvent, on a l'impression que le catho conservateur défendra toujours les pires aspects du capitalisme. Ce n'est pas ce que vous faites. Non, non, non. Un des aspects fondamentaux de ma pensée, c'est la critique du techno-capitalisme, pourrait-on dire. Mais d'un autre côté, il y a aussi cette évidence que l'extinction de l'espèce humaine est une réalité désormais scientifique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Moi, j'ai commencé à penser à partir de cette notion d'extinction. Donc j'ai commencé par la fin, si j'ose dire. La fin de l'espèce, la fin du monde, la fin... Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et c'est là où j'essaye de montrer, d'une certaine façon, que cet effondrement nous permet de rejoindre le fond, justement, de ramener les choses à ce qu'il y a de plus fondamental. Et c'est quoi ce qu'il y a de plus fondamental ? C'est qu'en réalité, l'homme, dans ce qu'il a de plus bas, de plus élémentaire, de plus charnel, de plus corporel, est de plus en plus, à partir du moment où les utopies progressistes s'effondrent, s'il veut continuer à rester humain, est de plus en plus suspendu à une espérance qui est plus vaste que ce monde. Voilà. Cette espérance, est-ce qu'elle est encore audible aujourd'hui ? On l'a dit, on est dans un institut catholique, vous-même, vous ne le cachez pas, vous êtes membre de quelques académies pontificales, mais aujourd'hui, quand on entend le mot catholique avec toutes les affaires d'abus, par exemple, qui frappent notre Église aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que cette critique, non seulement la critique, mais également le message d'espoir, est-ce que vous avez l'impression qu'ils peuvent réellement encore être audibles par des gens qui ne partagent pas, disons, nos conceptions ? L'espérance théologale, elle n'a rien à voir avec un espoir mondain, elle est bien en train de ne jamais se voiler la face, et on peut dire que dans l'Église, justement, l'Église ne s'est jamais présentée comme une secte de pur, où on était à l'intérieur. On sait très bien que c'est un ramassis, l'Église, ce n'est pas un club select, et on a jeté le filet, dit l'Évangile, et on a pris toutes sortes de poissons, et on sait qu'à l'intérieur de l'Église, il y a le bon grain et l'ivraie, et il peut y avoir le meilleur et le pire. Et le pire, on dit quand même qu'elle est sainte. C'est l'Église qui est sainte, mais pas ses membres. Et justement, en raison de la sainteté de l'Église, le mal que font ses membres est pire que le mal qui se ferait à l'extérieur de l'Église. Plus vous avez reçu, plus vous devez donner. À même quantité ou qualité de péché, c'est beaucoup plus grave dans l'Église. Donc, ce qu'il importe de bien voir ici, c'est que justement, jamais le Christ nous a dit qu'à l'intérieur de l'Église, on était dans un safe space, comme on voudrait le créer aujourd'hui, avec beaucoup d'illusions. Le Christ n'était pas woke. Non, c'est le lieu de l'épreuve, l'Église. Et c'est le lieu du meilleur et du pire. Et Dante, qu'est-ce qu'il met dans son enfer ? Il met des catholiques et il met des papes. Et sur les frontons des Églises, on a quantité de fois où on voit même des évêques qui vont en enfer. Donc, c'est toujours une exigence, une responsabilité plus haute. Quant à la question des abus dans l'Église, qui sont bien sûr plus graves qu'ailleurs, que n'importe où ailleurs, justement. Et d'ailleurs, les gens le sentent, même les plus anti-chrétiens, quand ils s'acharnent à dénoncer le prêtre plutôt que le professeur d'éducation physique, c'est qu'ils ont l'instinct que là, c'est plus grave. Et pourquoi c'est plus grave ? Parce que c'est un péché qui se fait dans plus de lumière ou parce qu'il y a une vocation qui est haute. Donc en fait, en le dénonçant, ils y croient encore. Donc l'angle de la défense conservatrice de l'institution qu'on a vécue depuis deux trois mois, on avait des personnes qui relativisaient, qui faisaient des calculs savants en disant 15 par année, si on regardait les clubs de badminton ou des choses comme ça. Mais effectivement, on disait souvent, finalement, ce n'est pas si horrible parce que dans le foot, c'est la même chose. Ceux qui vont être jugés en premier lieu, dit d'ailleurs aussi la première épître de Pierre, c'est ceux qui sont devant la maison, devant le temple. Et dans Ézéchiel, il y a cette parole qui dit « Commencez l'extermination par le sanctuaire ». Alors oui, c'est là, on est au lieu même de la plus haute intensité du combat spirituel, de l'épreuve. Et c'est là, si vous cherchez des gens qui sont proches de l'enfer, c'est dans l'Église que vous les trouverez, pas chez des ignares. Maintenant, je reconnais qu'à l'extérieur, il y a moins de lumière, on en sait moins, mais plus on en sait, plus c'est dangereux, plus le péril est grand. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Église aujourd'hui, en tant qu'institution en tout cas, est entrée dans une phase de trouble peut-être telle qu'elle n'en a jamais connu ? On a le sentiment, par exemple, avec les communications du Vatican, au moment où on fait cette vidéo, par exemple, ça fait cinq jours, que l'Église ne sait plus comment réagir avec une annonce qu'on pourra bénir des unions homosexuelles. On ne sait plus vraiment sur quel pays l'on sait, est-ce que ça, ce n'est pas un signe ? Je pense qu'il y a quand même l'illusion qui est d'ailleurs vieille comme le monde, que c'était mieux avant. Hésiode, déjà, regrettait un âge d'or. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend une Église, celle qu'il y avait à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait des saints, mais aussi des collaborateurs effroyables. Est-ce qu'on attend, je ne sais pas, l'Église de la Renaissance, avec Alexandre Borgia, qui faisait assassiner des gens et qui avait des enfants naturels et qui a peut-être même couché avec sa fille. En fait, à quelle époque ? L'époque d'Augustin, c'est une époque déjà terrible. Et dès le départ, au moment de la fondation des Églises, on voit des divisions. Si on lit, dès la première épître aux Thessaloniciens, le plus ancien document chrétien, on voit que c'est un lieu agonique. Et le Christ nous dit, bien sûr, qu'à l'intérieur, il y aura des débats, que les loups entreront dans la bergerie. Donc, il n'y a rien là-dessus. Il ne faut pas avoir la nostalgie d'une époque absolument bénie. Même, je dirais, au contraire, on a eu un certain nombre de papes récemment, qui étaient extraordinaires, dont la sainteté ne fait pas de doute. Écoutez, je ne suis pas à même de me prononcer. La question du pape François, c'est son étrangeté par rapport au recrutement antérieur. C'est-à-dire, d'une part, c'est le premier pape jésuite. Deuxièmement, c'est le premier pape du Nouveau Monde, et que nous, nous pensons les choses à partir de notre perspective européenne, où les problèmes ne sont plus les mêmes. Vous avez un pays, il vient d'un pays qui s'est fait par l'immigration. Et nous, on est dans des pays où l'immigration fait problème. Il vient de pays où il y a encore une sorte de catholicisme viscéral, et très populaire, et très institutionnalisé. Et nous, on est dans des pays où ce n'est plus le cas. Donc, en fait, il a une vision, c'est le pape de l'Église universelle, donc il a une vision qui est décalée. Et les Européens, et aussi, je pense, les Américains du Nord, ont du mal à comprendre certaines de ces perspectives. Alors, vous parlez de la bénédiction des couples homosexuels. En même temps, on nous explique, parce que ce document qui permet cette bénédiction, nous dit, en gros, ce qu'il faut bénir, c'est toujours des pêcheurs. Ben oui, alors là, bien sûr, on va toujours bénir. On ne va pas les maudire. Le Christ est venu, il est miséricordieux. Mais on nous précise que, un, il ne s'agit pas de bénir leur homosexualité. Le document est quand même assorti d'un nombre de restrictions incroyables, dont on peut se demander si ça ne fait pas chou blanc au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'à la fin, on communique sur le fait qu'on peut bénir. Mais alors, il ne faut pas que ce soit le jour du mariage civil, il ne faut pas que ce soit vraiment le couple en tant que couple, il ne faut pas que ce soit une légitimation quelconque de l'homosexualité, il faut rappeler la doctrine de l'Église à ce sujet. Donc, vous voyez, bon... Mais balancer ça cinq jours avant Noël, sans conférence de presse, sans rien pour expliquer ça, c'est quand même un peu catastrophique en termes de gouvernance. Je ne peux pas me prononcer. Je pense que... On peut comprendre le point de vue, de dire, ben voilà, on a besoin d'un sauveur, et le sauveur, il est venu pour tout le monde. Ceux qui sont dans ce péché-là, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas un péché, et ceux qui sont dans d'autres péchés, peut-être plus graves, plus spirituels, comme moi, l'orgueil, la vanité... Donc, vous voyez, c'est l'événement de la miséricorde. Après, là où il peut y avoir un problème, c'est qu'il y a toujours eu des homos, spécialement d'ailleurs dans l'Église, et même parmi les papes, enfin, je veux dire, ça n'a rien de nouveau. Ce qui est être proprement catholique, c'est ne pas être puritain, c'est-à-dire d'avoir toujours fait avec ça, sans complaisance, mais on sait toujours qu'il vaut mieux un pape avec des millions qu'un hérésiarque sans péché charnel. Voilà, donc ça fait partie, je dirais, de l'idée catholique. que les gens communient, vont voir les putes, et puis le lendemain, se confesse. Maintenant, il ne faut pas appeler le mal un bien. C'est ça la grande chose, et il faut reconnaître qu'on est des pécheurs. Et donc, je peux comprendre, mais la circonstance actuelle, c'est là où je comprends aussi votre réticence, c'est qu'il n'y a pas simplement le fait des homos, c'est qu'il y a une sorte d'homosexualisme qui veut passer pour une norme, désormais, qu'on veut inculquer aux enfants dans les écoles. Et donc, c'est là, ou peut-être, que ce n'est pas la chose la plus opportune. Mais voilà, je ne suis pas... Vous savez, la dernière des choses que je voudrais, c'est être pape. Moi, j'aime bien être un subordonné, parce que vous voyez, la responsabilité, alors, ce n'est pas mon truc. Vous ne vous levez pas à 4 heures du matin ? Non, non plus. Mais pas tellement plus tard. Je me lève à 5 heures et demie, quand même. Est-ce que finalement, dans le camp conservateur, ou disons, dans le camp critique de la modernité, on ne perd pas trop de temps sur ces sujets-là, aussi ces sujets de mœurs, disons, ou d'orientation qui... Oui, on perd du temps, parce qu'en fait, on risque surtout de ne pas voir que nous ne sommes plus dans la modernité, et que le post-moderne n'est pas le moderne. À tel point, d'ailleurs, qu'on voit des frontières se déplacer. On voit d'anciens communistes, des humanistes athées, des modernistes par excellence, qui croyaient en l'homme et qui croyaient au progrès, se rapprocher de l'Église et en disant, mais écoutez, dans le christianisme, encore, on défend ça. Regardez même la bascule de quelqu'un comme Michel Onfray, qui, tout d'un coup, alors même s'il n'est pas devenu croyant, même si là, il écrit une théorie de Jésus, qui est la théorie, encore, l'élucubration de Michel, mais peu importe, ce que je veux dire, c'est qu'on voit que tout d'un coup, il dit, ah oui, mais culturellement, au moins, le christianisme, ça tenait le truc. Bon, donc, on voit bien qu'il y a ça, et de l'autre côté, qu'est-ce que c'est que la post-modernité ? Si aujourd'hui, vous montrez que la foi est compatible avec la raison, vous avez un train de retard, les gens ne croient plus en la raison. Si vous montrez que l'esprit est ami du sexe et du corps et de la chair, vous n'avez rien montré, puisque de toute façon, aujourd'hui, on est dans la détestation de la chair, on est dans une entreprise généralisée de désincarnation, de numérisation, de fluidification du corps. Donc, on n'est plus du tout dans ces logiques-là. Et donc, pour que le discours chrétien soit de nouveau subversif, ce qu'il peut encore être, c'est d'ailleurs le pari de ce journal, d'être subversif, de prendre des positions où on ne nous attend pas, donc allez-vous, le juge ne rentre pas à gauche, ne rentre pas à droite, etc. Mais pour être réellement subversif, le combat prioritaire, peut-être de notre camp, ce serait déjà de combattre ce règne, en quelque sorte, de la technologie. Ça, vous en parlez beaucoup, ce règne aussi des ingénieurs, des experts. On a eu le Covid, notamment, à consacrer comme ça le rôle des experts dans la société. La société s'est fait chiffre, en quelque sorte. Oui. Alors, deux choses. D'une part, le fait de dire « notre camp ». Est-ce que nous sommes d'un camp ? Quand Augustin parle de la cité de Dieu, par opposition à la cité de l'orgueil, il dit bien que les deux, comme le bon grain est livré, ne seront séparés qu'au jour du jugement, et que pour l'instant, tout est mêlé. Il y a, dit-il, dans notre camp, des gens qui sont déjà tellement dans l'orgueil qu'ils sont faits de la cité de l'orgueil, et dans le camp d'en face, des gens qui sont, en fait, des saints, peut-être, ou des gens qui vont être, qui sont de la cité de Dieu. Donc, c'est très difficile. La première chose, justement, c'est de reconnaître, comme on est juste à côté de l'endroit où l'abbé Charles Journet faisait chaque jour son pèlerinage, Notre-Dame de Bourguillon, c'est de reconnaître que la frontière entre l'Église et le monde passe à travers nos cœurs. Et que les deux camps, d'abord, mais je voudrais juste, c'est ça, ça compte en nous. Les deux, vraiment, s'affrontent à l'intérieur de nous. Et donc, il y a un combat intérieur. Alors après, sur la question de ce que, d'ailleurs, le pape François, il faut lui rendre cet hommage, appelle le paradis technocratique, c'est-à-dire qu'il a vu quelque chose. Il faut reconnaître que c'est dans les dernières encycliques, c'était déjà préparé par Jean-Paul II et bien sûr par Benoît XVI, cette idée que la technologie, désormais, n'apparaît plus comme neutre. Pendant très longtemps, on avait une conception instrumentale de la technologie. On disait, bon, il suffit d'en faire bon usage, etc. Et maintenant, depuis la hôdata aussi, l'Église a un discours officiel où on dit, attention, non, il y a un paradigme technocratique qui est sur le point de dévasser le monde. Or, qu'est-ce que ça veut dire un paradigme technocratique ? Ça veut dire qu'on n'est plus, à l'époque, des idéologies, comme dans la modernité, où l'affrontement était un affrontement avec une théorie d'en face. Désormais, c'est un dispositif mondialisé qui fait que si les gens sont relativistes, ce n'est pas parce qu'ils défendent le relativisme comme protagoras, c'est parce que les formats des émissions sont des formats courts et que, si vous devez parler par slogan, par tweet, par, comment on dit, réel, on appelle ça réel, Insta ou TikTok, c'est des formats tellement courts qu'il ne peut pas y avoir le développement d'une pensée ni d'un raisonnement. Et d'autre part, comme il faut que ce soit spectaculaire, il faut que ce soit dans des positions polémiques ou dans des décalages permanents, ce qui fait qu'on est dans un relativisme de fait mais qui est organisé par les dispositifs alors que les gens ne sont même pas là pour penser la relativité éventuellement des points de vue. Et c'est ce qui vous fait dire, c'est dans ce livre-là, dans l'aubaine d'être né en ce temps, voilà, je le montre à la caméra, c'est ce qui vous fait dire qu'on est encore dans une critique qui est vraiment récurrente, la critique de l'individualisme. On l'entend souvent dans les médias, en politique, dans une société de plus en plus individualiste. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas dans une société de plus en plus individualiste, mais une société du individualisme, vous employez ce terme, où l'homme est de plus en plus fragmenté, divisé, un peu au même titre que les onglets qui apparaissent sur son écran. D'abord, la critique de l'individualisme est elle-même individualiste parce qu'elle est en train de dire qu'il y a des individus qui devraient être généreux et se tourner vers les autres. Donc, on a un point de départ où on pense que l'homme est d'abord un individu. Et on ne voit pas que l'homme est un animal politique et qu'il est déjà pris, qu'il le veuille ou non, dans des communautés, dans des solidarités. Le fait même de parler fait que je suis un héritier d'une langue et quand je parle, je dis avec d'autres qui ont formé cette langue, je réponds à des interrogations d'autres, je m'adresse à d'autres. Donc, ça, déjà, c'est le premier point. Donc, on a évacué Aristote. Voilà. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on est déjà... La critique de l'individualisme est elle-même fondée sur une anthropologie individualiste. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous n'en sommes plus à un individualisme, à une théorisation de la société constituée par des individus, par un contrat social, mais plutôt à des êtres qui sont de plus en plus fragmentés, dans le temps, d'abord. Parce que, vous voyez bien, Armut Roza, un sociologue de l'école de Francfort, a montré qu'autrefois, on était dans des changements d'une génération à l'autre. Et c'était ça, la modernité. Des changements intergénérationnels, des révolutions intergénérationnelles. Mais là, on est dans des révolutions intragénérationnelles. À l'intérieur d'une même vie, un homme va faire divers tâches, divers métiers. Même à la minute, avec le multitasking. Voilà. Alors, il a perdu le fil de son existence. Ça, c'est terrible. La grande aliénation, c'est l'incapacité de pouvoir raconter une histoire tellement notre temps est fragmenté. De raconter son histoire. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que le corps lui-même, non seulement l'attention est fragmentée par le multitasking, par les windows et avec plein de fenêtres ouvertes, opérationnelles en même temps. C'est le même cas dans les journaux où on est obligé de faire des encarts, dans les informations télévisées, où il y a trois informations en même temps, ou quatre ou plus. Bon, parce qu'on n'entre pas dans la page. Il faut comme des fois de les mettre en page. Si on a une page avec un bloc, personne ne le lit. Je sais, mais c'est bien le signe de quelque chose. Une page avec un bloc, c'était comme ça que... Vous voyez, on a des livres ici avec des pages avec des blocs. Vous les lisez souvent ? Oui, ça m'arrive. Et même certains en latin. Il y a des très bons livres de casuistique ici qu'on ne lit plus du tout. Alors, la question, c'est de dire si un couple est enfermé dans une église et qu'autour, c'est la guerre, est-ce qu'ils ont le droit de coucher sous l'hôtel ? Coucher ensemble sous l'hôtel ? Vous voyez, c'est des questions passionnantes aujourd'hui. On n'en est plus là. Moi, j'aime bien qu'il y ait un certain nombre d'interdits parce qu'au moins, ça nous pousse à réfléchir. On le voit artistiquement parce que vous avez une sensibilité artistique. Vous l'avez dit aussi avec le théâtre. On voit que, par exemple, le jazz, si on prend cet exemple dont je ne suis pas spécialiste, le jazz finalement n'est jamais arrivé aussi haut qu'avant que tous les interdits voient en éclats. C'est-à-dire que le monde est free jazz qui ne défend vraiment du jazz. Oui, ou plutôt le grand free jazz, John Coltrane, suppose une connaissance harmonique, un travail sur la tonalité, sur la modalité, sur le modalisme, etc. Et donc, ça suppose une intelligence effectivement de la musique et on est des héritiers. Même ceux qui ont été les héritiers, enfin, ceux qui ont constitué les premières avant-gardes sont d'abord des héritiers. Et c'est ça ce qu'on peut reprocher, si vous voulez, à Jean-Paul Sartre ou à Michel Foucault. C'est que ce sont des produits de la tradition de la haute culture et qu'après, ils ont dit le point où on est arrivé doit être un nouveau point de départ et on va empêcher les autres de bénéficier de la culture dont on a nous-mêmes bénéficié. Ben oui, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des jeunes aujourd'hui qui sont tellement sans repère qu'au contraire, ils vont se crisper sur n'importe quel morceau de pseudo-tradition parce que ces gens-là, à un moment, ont voulu faire une rupture totale. Mais vous croyez réellement qu'on peut se reconnecter à sa longue histoire. Il n'y a pas quelque chose d'un peu, je ne sais pas, d'un peu idéaliste, d'un peu trop optimiste là-dedans. C'est peut-être ce que vous faites dans cette école. Déjà, rien que le terme que vous employez est marqué par le paradigme technocratique. connexion, reconnexion, les gens qui disent il faut se reconnecter au réel, se connecter à la nature. Bon, non. La logique de la connexion, c'est justement une logique où on est dans l'instantanéité, où on croit que les choses marchent comme ça, il suffit juste d'un pop-up. Non, c'est un labeur, c'est un travail, ça prend du temps long. Donc non, on ne se reconnectera jamais au temps long. D'où le travail sur le bois, chez vous. Voilà. Maintenant, il y a deux choses. D'une part, nous continuons à avoir des corps, nous continuons à avoir une certaine humanité avec ces exigences et on voit dans la jeunesse qui monte aussi un désir de renouer avec autre chose. Maintenant, le danger, c'est que cette manière de renouer se fasse sous une forme complètement fondamentaliste et crispée. Donc c'est pour ça qu'il y a un danger. Et on voit les jeunes qui recherchent à nouveau un roman national, une grande aventure dans laquelle entrer, dans laquelle s'identifier. Et si on ne leur propose rien d'intelligent, ils iront vers l'État islamiste. Ça, c'est normal. Il ne faut pas leur reprocher. Les mecs, bien sûr, c'est avec des kalachnikovs en tuant des gens et des innocents, mais il y a une sorte de souffle. Ils se disent « Ah ouais, les mecs, il y a un souffle épique. Oui, nous, on est plutôt côté croisade. » Oui, il y a toute l'idolâtrie et du paradigme un peu viking. Alors voilà, c'est la même chose. Sauf qu'ils ne se mettent plus du beurre. Oui, parce que l'islamisme est très post-moderne aujourd'hui. D'abord, ils recrutent par des réseaux sociaux, mais en plus, oui, il a un côté néo-viking. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, même les barbes, ça marche pareil. Même si la mode, c'est un petit peu effondré. On avait ses barbes. Mais je pense que vous posiez la question aussi de savoir si on peut renouer. Je n'en sais rien. Quand on est chrétien, on sait qu'il y a une flèche de l'histoire et que nous allons au-devant aussi d'un vendredi saint planétaire, si j'ose dire. C'est écrit dans le catéchisme, paragraphe 677. Je ne peux pas le citer aussi bien. Non, mais c'est parce que j'ai travaillé dessus il n'y a pas très longtemps. Et donc, je me trompe d'ailleurs peut-être sur le chiffre, je veux dire. Mais ça pour dire que nous savons, nous croyons en une fin des temps. Et Dieu merci. Parce que croire que les hommes et les bêtes aussi, comme le pensent les antispécistes, sont en attente d'embourgeoisement et de confort mondain, alors que les bêtes gémissent avec les pauvres, alors que nous-mêmes nous gémissons avec toute la création et que nous attendons des cieux nouveaux, une terre nouvelle où va se réaliser la justice. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans une logique de désertion, au contraire. Ça veut dire que même quand l'injustice triomphe, nous continuons nous à faire la justice parce que c'est l'horizon, parce que c'est la vraie vie. Et d'ailleurs, on ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir de la cohérence avec cette envie de continuer, d'y croire, de se battre, de vivre finalement comme si tous ces événements qui nous entristent, qu'on observe, n'étaient pas là. Mais ce n'est pas parce que je crois au lendemain qu'ils chantent, mais parce que je crois que l'éternel chante et que la racine de la création même, c'est l'éternel, c'est le chant de l'éternel. Un peu comme, vous savez, au début, dans le Silmarillion de Tolkien, il y a cette idée de création du monde à partir du chant de Dieu et des anges. Tolkien était très sensible à cette idée qu'il y avait une symphonie dans la création, mais une symphonie qui est brisée parce que tout d'un coup, l'ange mauvais va vouloir introduire, d'abord, il introduit une première dissonance et Dieu lui-même assume cette dissonance dans une nouvelle donne symphonique. Puis après, il essaye d'aller dans un lieu de silence et de grincement sans récupération possible. Et voilà, et ça, c'est ce qu'il y a à l'arrière-plan. Donc oui, l'éternité chante. Les lendemains, je ne suis pas sûr, mais aussi, ça veut dire qu'on peut aussi dès à présent chanter et... Et faire dix enfants, c'est une manière de chanter ? Ah ben bien sûr, ça veut dire que je suis... Quand je dis chanter, il faut bien voir, c'est un chant qui est à la fois un chant de louange et un chant de supplication. Je pense qu'être vivant, c'est toujours s'avancer dans la vie, dans le don de la vie et donc dans l'exposition de soi, dans l'exposition non seulement à travers ma propre vie mais à travers celle de mes enfants, ce qui est encore plus dur que ma propre vie parce que moi, je suis prêt à mourir pour eux et voilà que ce sont eux qui sont mortels. Bon. Et ça, ça pour dire que dans notre vie, la joie et l'angoisse grandissent en même temps. Donc, vous pouvez essayer d'amortir les deux. Vous pouvez dire je veux moins d'angoisse, vous aurez moins de joie aussi. C'est Nietzsche qui dit ça. Nietzsche explique effectivement la joie et le désespoir montent conjointement. Oui, ou Jean de la Croix explique que l'espérance théologale ne cesse de passer par certaines nuits de l'espoir. Mais vous comprenez que ça puisse paraître insensé pour certaines personnes qui nous écoutent qui ne sont pas nécessairement dans les choses de la foi, qui ne sont pas forcément des chrétiens, que pour certaines personnes ça paraissait insensé de faire dix enfants. Mais moi, oui, ce n'est pas programmatique. Je ne suis pas en train de faire l'éloge de la famille nombreuse. La sainte famille n'avait qu'un seul enfant. Et puis, ça devient très vite une famille monoparentale si j'en crois. Ou Marie, où est le père ? Il n'est plus là. Donc, il faut faire attention. Moi, ça s'est trouvé comme ça. Avec ma femme, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit avoir beaucoup d'enfants. je suis contre l'ingérence en fait dans ce qui est d'abord l'histoire d'un homme et d'une femme. Et ceux qui me disent ou c'est mal et que nous, nous n'avons fait qu'un seul enfant parce que one child, one planet, bon, ça c'est leur problème. Mais moi, je ne vais pas chercher, je ne vais pas fouiller dans leurs pantalons. C'est leur truc. c'est comme une tendance assez lourde. Oui, mais c'est une tendance idéologique. Voilà. Après, c'est effectivement l'expression peut-être d'une espérance. Il est évident que je n'aurais pas été chrétien, je n'aurais pas eu autant d'enfants. Mais voilà, je ne peux pas reprocher à ceux qui sont athées, par exemple, de ne pas en avoir parce qu'à leur place, qu'est-ce que je ne ferais pas mieux ? Ça illustre aussi une vérité d'un tempérament de notre famille de pensée, comme ça je n'emploie pas le terme de camp. Mais c'est vrai qu'on ne reconnaît peut-être pas un sens suffisant. On a un sens de la joie, on a un sens de l'émerveillement. Le combat dans l'émerveillement, c'est peut-être ça la vérité de notre tempérament. C'est envie d'y croire, c'est envie de se battre, de mettre une cape et une épée, comme disait Chesterton, pour aller se battre pour défendre des évidences dans la société. C'est peut-être aussi ça la vérité de notre être au monde pour parler comme ça. Oui, il y a une dimension chevaleresque. Vous parlez de Chesterton et des grandes questions de Chesterton, c'est qu'est-ce que c'est que la chevalerie alors qu'on n'a plus de chevaux ? C'est un peu ça. Lui, il voulait avoir une vache. Il disait trois hectares et une vache. C'était la pensée distributiste. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Est-ce que les gens vont m'écouter ou vont écouter cette parole ? Mais l'enjeu pour moi, c'est que les gens écoutent leur cœur. Moi, je ne suis pas là pour inculquer une doctrine. J'espère être là pour débroussailler, pour dégager, pour permettre le silence suffisant pour que chacun écoute son cœur. Et le cœur, effectivement, en français, c'est le lieu du courage. Rodrigue, as-tu du cœur ? Et c'est quoi le courage ? Effectivement, c'est de comprendre que la vie n'est pas d'abord du côté d'une simple conservation de soi, qu'elle n'est pas non plus dans une sorte de destruction ou de dilapidation absurde, mais qu'elle est dans une exposition de soi, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire un risque, le fait de s'ouvrir à une vulnérabilité, mais que c'est dans ce risque que se réalisent des grandes choses. C'est dans ce risque que se manifeste la gloire de chacun. Vous voyez, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, dit Corneille. Eh bien, voilà, le péril, l'exposition de soi, c'est aussi la manifestation de soi. Et ça, c'est la vérité de tout être vivant, déjà, qui vient avec une forme spécifique, qui se manifeste au monde. Pourquoi y a-t-il la forme de tel arbre et de tel autre ? Pourquoi y a-t-il des oiseaux qui chantent et le chant du Rossignol n'est pas celui du pinson, etc. Et c'est vrai que chacun doit écouter ton cœur. Je suis au monde. Je sais que ce monde doit finir. Je sais que ma propre vie va finir avant que le monde finisse. Pourquoi suis-je sur cette terre ? Et le pape François, justement, dans ce très beau texte qu'est Evangelii Gaudium, son premier grand texte, dit, voilà, je suis une mission sur cette terre. Moi, ce que j'attends, c'est que chacun entende, à partir de son cœur, qu'il est une mission sur cette terre. Et oui, ça va finir, c'est une aventure à mort, mais les grandes aventures sont toujours des aventures à mort. Vos étudiants, vous leur parlez comme ça ? Ben oui, un peu, oui. Mais attention, vous leur annoncez la fin, vous leur annoncez... Là, ici, on est dans des temps courts et j'ai tendance à parler un peu comme un prédicateur. Mais mes étudiants, je les fais travailler sur des textes, on lit Marx, on lit Descartes, on lit des... Voilà, bon, je ne voudrais pas quand même qu'on rogne aussi sur tout mon travail, je dirais, scientifique. Mais, oui, après, c'est non seulement une manière de parler, mais c'est aussi, j'espère, une manière d'être. Et comme ici, à Philanthropos, c'est dans une vie communautaire que se mène cette vie universitaire, cette vie d'études, eh bien, les étudiants voient aussi cet élan, en fait, en tout cas, je l'espère. Et alors, oui, je leur dis parfois, sauf que je le dis sous une forme, je dirais, plus argumentée qu'ici, parce que le temps bref interdit beaucoup de médiation, de mise en perspective, voilà. Un intellectuel qui a fait beaucoup parler de lui depuis, maintenant, une petite dizaine d'années, disons, c'est Jordan Peterson, alors on ignore vraiment ce qu'il est religieusement, du reste, la question n'a pas forcément énormément d'importance, mais ce qui est intéressant, en revanche, c'est que, à l'origine, enfin, je veux dire, le premier point de son discours, c'est de capter les jeunes en leur disant, mais la vie, mon gars, c'est de la souffrance, tu vas t'en prendre plein la gueule et il faut te battre. Est-ce que, sur cet exemple, nous aussi, on doit, déjà, on a parlé d'émerveillement, on a parlé de reconnaître, ma foi, les signes d'effondrement, les signes de la fin des temps, mais c'est aussi ce sens d'un christianisme courageux, d'un christianisme que j'oserais dire viril. Est-ce que c'est peut-être ça qu'on doit un peu faire remonter, finalement ? Oui, alors, il faut toujours, on ne peut jamais dissocier le viril et le féminin. Tacite raconte dans De la Germanie que les guerriers germains montaient à la bataille avec leurs femmes derrière et que quand les femmes voyaient les guerriers faiblir, elles leur présentaient leurs enfants et leur disaient voilà qui va être emmené en captivité et nous, qu'est-ce qu'on va devenir ? Elles montraient leurs seins et disaient voilà, cette mamelle qui allait être ton fils, elle va devenir la proie du viol et alors les mecs, ils repartaient en une puissance. Alors, voilà, bon, je veux dire, on combat, mais on combat pour le lieu où se donne la vie, où se transmet la vie, c'est pas le combat pour lui-même, ça n'aurait aucun sens. Quand on parle de Dieu, on parle des entrailles de sa miséricorde, le mot même miséricorde, rachamim en hébreu, renvoie aux entrailles, donc quelque chose aussi qui est le fait de porter la vie. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on arrive gentiment vers la fin de cet entretien, j'aimerais qu'on parle, vous avez des mots très beaux faites sur le miracle de la vie dans ce livre que j'ai montré auparavant, l'aubaine d'être née en ce temps, vous avez des mots vraiment très beaux sur la maternité, tout bêtement. Et bon, on fait cette émission cinq jours avant Noël, qu'elle, on fête une maternité pas comme les autres, mais c'est aussi la figure de la mère par excellence. Et effectivement, j'aimerais bien qu'on termine par cette évocation, je dirais, du miracle, tout simplement, du miracle de la vie, du miracle de la femme. J'ai le sentiment qu'on s'est beaucoup battus contre l'invisibilisation de la femme. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose Il y a plusieurs choses. D'abord, du côté des femmes, c'est ce qu'a montré une femme remarquable qui s'appelle Claude Habib, qui est une spécialiste de la littérature classique et récemment, dans une conférence, elle a montré qu'aujourd'hui, la libération liée au féminisme, les femmes peuvent tout être, elles ont tous les possibles, tout, sauf mère. Sauf mère, oui. Voilà, comme si, alors que la maternité est précisément l'ouverture des possibles et pas simplement de mes possibles, mais des possibles de l'avenir. Parce que je donne la vie à un autre et donc à un autre temps que le mien, à une autre génération. Donc en fait, on prétend étendre les possibles en enlevant la maternité alors que la maternité est précisément le lieu originel de l'ouverture des possibles. Il n'y a pas d'aventure humaine s'il n'y a pas de maternité. Et donc, ce dont on parle, là, c'est la naissance, c'est la nativité. Et il y a une femme qui en a parlé remarquablement, qui n'était pas chrétienne, qui était juive, bon, qui n'allumait pas les bougies de Hanoukka, qui fumait des clopes, qui s'appelait Anna Arendt, philosophe politique majeur, et qui, et dont toute l'étude critique qu'elle fait du totalitarisme, et donc de toutes les formes de totalitarisme, va s'appuyer sur le fait de la naissance. Et elle reprend, et elle finit toute son étude sur le totalitarisme par une citation de saint Augustin, où elle dit « L'homme a été créé pour qu'il y ait un commencement. » C'est-à-dire que chaque naissance, bien sûr, la naissance s'inscrit dans une histoire, dans des conditionnements sociaux, mais en même temps, on le voit avec nos propres enfants qui sont souvent si différents de nous et de ceux à quoi on prétend les destiner, mais en même temps, c'est toujours un renouveau, un renouvellement, et toujours une aventure dans la liberté, dans le risque qui nous échappe. Et donc, la nativité, c'est justement l'espérance en acte. Vous voyez, ce n'est pas une naissance, c'est toujours la possibilité d'un avenir dont on ne sait pas ce qu'il ferait, et qui est de l'ordre d'une providence plutôt que d'un programme. Et c'est pour cela qu'on peut penser Noël dans le mystère même du salut, en chrétien, le verbe qui se fait chair, qui se fait l'un de nous pour nous sauver, non pas par le haut, mais par le bas, par notre corps même, par même la souffrance, ce qu'il y a de plus bas dans la vie humaine, puisqu'il a même partagé nos fonctions physiologiques les plus serviles. Mais de l'autre côté, on peut aussi voir cela, parce que finalement, la révélation, c'est toujours la révélation de l'ordre du réel dans ce qu'il a de plus profond. On peut voir aussi ce qui se joue dans toute naissance, vraiment cette possibilité d'un renouvellement et le fait que la vie, même si l'univers la condamne, est toujours un événement et que l'homme qui pense l'univers est plus grand que l'univers lui-même. On va remercier nos mères, nos mamans de nous avoir ouvert les possibles, en même temps qu'on remercie et Philanthropos de nous avoir ouvert ses portes. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Quant à nous, chers amis, chers camarades, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important pour qu'on puisse continuer à travailler, à vous faire des grands entretiens. C'est un de nos projets ces prochains temps. Et puis, abonnez-vous, on a besoin de ça pour que ce journal continue son petit bonhomme de chemin qui est modeste au départ, mais qui est sain dans son expansion et qui est fait avec le cœur, qui est fait sans faux semblants, qui est fait humainement. Et c'est un aspect dont on a parlé avant, retrouver l'humain, retrouver la simplicité, ne pas faire semblant d'être autre chose que ce que l'on est. Voilà, chers amis, chers camarades, merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada